TV Rogers Vous regardez TV Rogers, Ottawa Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier. Je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On va parler du mois de la francophonie. Vous savez, on est en plein dedans et avec l'ACFO, il y a toujours des activités parce que c'est la francophonie. Alors, tu es venue avant ça. Il y avait le prix Bernard Grand Maître. Depuis là, on ne s'est plus vus. Non, c'est vrai, on s'est vus avant, mais là, on ne s'est pas vus après. Donc, oui, ça s'est passé le 21 février. Puis, bien, en fait, ça s'est super bien passé. Je pense que tout le monde était bien content. On a bien mangé. On a passé une belle soirée. C'est vrai. J'étais là. C'était super intéressant avec des témoignages, des discours super poignants. Et puis, ça, c'était ça. On revient maintenant, moi, de la francophonie. J'avais vraiment envie d'en parler. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, donc, en fait, moi, je vais en fait plus vous parler d'une couple d'activités qui vont se passer durant la semaine. La semaine. De la francophonie, donc du 17 au 23 mars. Donc, ici, j'ai une couple d'activités qui pourraient intéresser M. et Mme tout le monde. Donc, la première que j'ai ici, en fait, il y a un déjeuner du RAFO qui est mensuellement. Comme ils font un déjeuner à chaque mois, mais là, ça tombe durant la semaine de la francophonie. Donc, ça, ça se passe le 17 mars. Puis, c'est 9 $ pour le déjeuner. Puis, ça se passe de 9 h à midi. Donc, ça peut aussi tomber comme un brunch. Donc, pour le ticket, juste le RAFO? Exactement. Oui, tout à fait. Ensuite, on a le 19 mars. Retraite en action. Organise une rencontre avec la dame de la francophonie ontarienne et canadienne, qui est Nicole Fortier. D'accord. Elle va faire part de son expérience pour promouvoir et défendre le fait français dans la région d'Ottawa. Puis, il va avoir café, thé, collation, servi. Puis, c'est de 9h30 à midi au patron. D'accord. Donc, encore une fois, pour avoir plus d'informations sur le site de Retraite en action, ils ont toutes les informations. Plus de informations. Encore une fois, Retraite en action va organiser une activité le 20 mars. Ça s'appelle Hauts en couleur visite commentée. Ça se passe au Musée des beaux-arts du Canada. En fait, c'est une activité qu'il y a au Musée des beaux-arts, en fait, depuis le mois de septembre. Je pense que je ne me trompe pas, mais c'est pendant une couple de mois. Par contre, le Retraite en action, on l'organise avec un groupe de gens qui peuvent s'inscrire et tout ça. Ça va... c'est... afin de découvrir quelques-unes des histoires intrigantes sur les couleurs, vos couleurs préférées, exposées dans la collection européenne et internationale du musée. Donc, c'est vraiment... c'est quelque chose qui est très coloré comme exposition. D'accord. Puis, ça commence à 13h. Ça va être le 20 mars. La 12 mars. OK. La journée même, en fait. Exactement. Puis, encore une fois, sur le site de Retraite en action, il y a plus d'informations. Puis, le 21 mars, on a la dictée Gabrielle Roy, qui est à l'Alliance française. Oui, j'en ai. Oui, vous allez pouvoir venir vous entraîner lors d'une grande dictée. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Par contre, il faut avoir un niveau de français minimum B2 pour pouvoir participer. Oui. Bien, c'est... en fait, pour les gens qui peuvent s'inscrire, c'est... il faut avoir fait les tests et il faut savoir qu'on est minimum B2. Fait que c'est pas... ouais, si on le sait pas habituellement, probablement... on connaît son niveau français. Je veux dire, dès qu'on est assez avancé en français, on peut y aller à la dictée. OK. Mais ceux-là qui font les tests pour ça, ils le savent qu'ils sont... qu'ils sont B2. Ils sont B2. Oui. Il faut réserver notre place aussi à l'avance. OK. Pour la dictée? Oui, tout à fait. C'est pas... c'est ouvert à tous, mais il y a quand même des places limitées. OK. On peut assister aussi, on peut venir voir. Puis, c'est à 10h... pardon, 17h45 que ça va se passer, le 21 mars. D'accord. Parfait. Pour ce qui est de la journée internationale de l'art francophonie, c'est le 20 mars. Évidemment, cette journée-là, il y a tout plein d'activités. J'imagine. On peut aller sur le site... on peut aller voir en ligne sur le... il y a un site pour la semaine de la francophonie. Hum-hum. Toutes les activités sont là. Par contre, on peut aussi s'afficher de différentes façons en ligne. Donc, parce que là, c'est beaucoup... on est beaucoup dans les réseaux sociaux, là, depuis plusieurs années. Donc, par exemple, sur Facebook, on peut ajouter le décor Facebook, là, sur la photo de profil. On peut aller ajouter, là, sur un... Sur la photo de profil, le frame, là. Oui, exactement, tout à fait, le frame. Donc, il va avoir ça disponible le 20 mars. On va pouvoir le changer sur notre photo de profil. Juste le 20 mars, c'est vous qui le faites, hein? Tout à fait. Non, ça va être... c'est la... la... voyons, l'association... L'association, OK. Oui, exactement. On peut également rajouter des... des stories Facebook, Instagram. Puis on peut dire, je suis franco. On ajoute le hashtag aussi, je suis franco. Puis, évidemment, utiliser aussi le hashtag, je suis franco partout, sur Twitter, sur Facebook. Puis ça, ça donne de la visibilité. Puis c'est comme ça qu'on peut s'afficher également sur les réseaux sociaux. D'accord. Juste aux adolescents, ça peut être des activités intéressantes pour les enseignants à faire durant... dans les cours. OK. Et puis toutes les activités que tu viens de nous donner, là, elles sont toutes sur votre Facebook, comme bien alignées sur le Facebook de l'ACFO? Non, pas sur le Facebook de l'ACFO. C'est quelque chose, par contre, que je peux rajouter, si ça peut aider... Oui, je pense que oui. Je peux tout à fait faire un post, puis rajouter le tout. Il y aura juste dit ce qu'on, mais oui. Oui, OK. Bien, en fait, je vais juste terminer avec... il y a l'Université d'Ottawa aussi qui organise une couple d'activités. Donc, ça sera sur le site de Facebook. Mais tout est sur le site, exactement. C'est bon. Alors, juste après la pause, restez avec moi, François Daud, représentant du Vent du Nord. À la prochaine émission d'Émergence, je reçois Rachel Prudhomme, qui nous parle de son amour profond pour son héritage autochtone. Soyez-y! Émergence, dimanche 19h30, sur TV Rogers. Bonjour, je suis Dustin Giroux. Je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être la meilleure personne d'équipe, puis aussi de me dégénérer un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes. Mais maintenant, c'est plus comme... je suis plus confortable juste à être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai appris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Voici une plaque porte-clés des amputés de guerre. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Grathez pas! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputé-de-guerre.ca Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci! Ici, je vais mettre des arbres. C'est un jaune, un brun. Le peintre des quatre saisons, samedi, 13h30, sur TV Rogers. De retour à Entre-nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On est maintenant au dixième album du groupe Le Vent du Nord. Et avec moi, deux représentants qui nous ont fait l'honneur de nous visiter aujourd'hui. Bonjour, est-ce qu'il est? Bonjour, bonjour. Je pense que les autres ne seront pas tellement contents d'entendre ça. On se taquine comme ça depuis 17 ans. Mon Dieu, ça fait 17 ans que vous faites la musique ensemble? Oui. On a commencé en fait en duo. Ah, tous les deux? Il y a 22 ans. Et puis le duo est devenu trio Équatuor. Et Le Vent du Nord a commencé en 2002. Donc, étrangement, dès le premier disque, on s'est mis à vivre de notre musique et on n'a jamais arrêté. Donc, c'est un peu étrange parce qu'en même temps, on est un peu sous le radar des grandes musiques populaires. On fait du trad, on fait du folk, on fait de la musique du Québec. Et puis, ça fait en sorte que le monde entier est notre terrain de jeu. Donc, on joue au Québec, on joue au Canada, mais on joue beaucoup aux États-Unis, on joue en Europe, on joue en Océanie, on joue en Amérique du Sud. Dans les pays scandinaves et tout ça en français. Et tout ça en français. Déjà même, ça fait 17 ans que vous êtes ensemble, comme on l'a dit, je vous le disais même tantôt, il y a des groupes qui se font et se défend comme en moins d'un an, en moins de six mois même. Comment vous faites pour garder cette... C'est le dialogue, c'est de régler les... Les conflits. Les conflits, les petits problèmes. C'est sûr qu'en 20 quelques années, il y a des moments où on avait des choses à se dire, mais il suffit de les régler au fur et à mesure, puis ça continue bien. Puis il faut aussi dire que le groupe étant... Ayant cette chance-là de faire beaucoup de concerts, une centaine, 130 spectacles par année, donc on a tous le désir de faire fonctionner le groupe. Donc il y a ça qui... Il faut que ça marche. Qui maintient la façon de régler les conflits et tout ça. Et puis quand il y a du positif, quand tout va bien, ça aide aussi à avoir moins de conflits. Oui. Vous avez un sauré, puis une certaine politique là, si je peux le dire ainsi. Absolument. Il y a vraiment une hygiène de vie avec ce groupe-là. On se dit des choses avant, après les spectacles, on sait quand c'est le temps, quand c'est pas le temps, quand il faut laisser tomber les tensions. On s'est donné aussi un maximum, on part deux semaines en tournée. On veut être à la maison, on veut... On a des familles, on veut être présents. Donc on s'est donné une façon de vivre, une façon de vivre avec ce métier-là, puis qui semble fonctionner pour nous. Qui fonctionne, je veux dire. Oui, qui fonctionne, oui, qui fonctionne. On se connaît aussi, chaque membre du groupe n'a pas nécessairement la même façon de réagir à une situation. OK. Et on se connaît assez pour savoir que, OK, je vais réagir comme ça face à telle problématique. Et les autres garçons vont savoir aussi que j'ai mon petit moment à passer. Donc c'est vraiment un groupe... Beaucoup de compréhension. Beaucoup de compréhension. Oui, oui, oui. Très créatif aussi. La création, ça amène une énergie positive. Ça apporte le dialogue. C'est essentiel à la création. Quand on arrive avec des nouvelles idées, des mises en scène de spectacle, on travaille... Le disque Territoire vient avec le spectacle Territoire. Donc on arrive avec des nouvelles idées, une nouvelle mise en scène. Là, on a travaillé avec Fred Savard, qui est un pamphlétaire, un humoriste, qui n'est pas un amateur en scène pantoute, en fait. Et c'était le but aussi d'avoir quelqu'un qui arrive avec un autre regard. Oui, c'est ça. Nous, on est pris dans nos affaires, pour le meilleur et pour le pire. Là, tu arrives avec quelqu'un qui dit non, non, mais attends un peu. Est-ce que tu penses faire? Non, on n'est pas là. C'est parfait. Nous, on n'a pas... Vous êtes un frère, en fait. Oui, il faut, oui. C'est un regard extérieur essentiel. Et on a besoin, à chaque album qu'on lance, on essaie de créer un spectacle qui reflète cet album-là. D'accord. Et qu'on va faire le spectacle 300, 400 fois sur 3-4 ans. Donc, après cette série-là, on a besoin de créer un nouveau disque, de se sortir de nos sentiers battus, de nos vieilles pantoufles pour s'amener ailleurs, pour aussi offrir aux gens un spectacle qui est complètement nouveau. Il est pantouf, c'est du moins. Absolument. Puis là, on parle de vraiment se réinventer parce que faire de la musique traditionnelle avec tous les... Bien, il y a beaucoup de gens musicaux actuellement en 2019. Donc, vous continuez dans la même lancée. Ça demande beaucoup, je me dis, de se réinventer à chaque fois. Bien, en fait, pour nous, on prend la musique traditionnelle comme une matière de base. On fait donc de la recherche, de la collecte. Ça peut être directement chez des vieux ou chez des jeunes porteurs de tradition. Ça peut être dans les livres, ça peut être dans les archives. Et avec ça, la chanson peut nous amener ailleurs. La mélodie d'histoire va nous faire arranger un truc. Olivier, sur le dernier disque, a arrangé une chanson traditionnelle qui vient de Louisbourg, la défaite de Louisbourg, donc le début de la chute de la Nouvelle-France. Une chanson très poignante, très touchante qui est arrangée à Cinq-voix-Cappelle-là. Un peu baroque, tu sais, parce que ça colle avec l'époque. La chanson nous a amenés, là, d'autres, ça va être plus rock, plus trad pur et dur. Donc, pour nous, on le prend comme un matériel de base. Que vous travaillez. Et puis, on travaille pour que ça sonne, le vent du Nord, avec nos voix, avec nos instruments. On a du bouzouki, on a de la vieille à roue, on a deux violonneux, des tapis de pied, on a de la basse. On a tellement de trucs pour jouer. On a comme plein, plein de camions. Un gros terrain de jeu. Toutes les musiques, toutes les sons que vous faites, ça fait danser, hein? Oui, oui. Grosso modo, c'est sûr qu'il y a des moments dans le spectacle pour faire réfléchir, des moments pour juste se recueillir avec des complaintes, par exemple. On essaie de représenter la musique traditionnelle sous divers angles. C'est important pour nous de pas seulement aller dans le côté festif ou le côté lumineux. La chanson traditionnelle est plurielle, a beaucoup de couleurs, et on aime représenter ça en spectacle. Mais il y a quelque chose dans le trad, naturellement, il y a un sourire là-dedans, il y a quelque chose de lumineux. Puis c'est vrai que quand on commence à jouer, surtout, tu sais, dans les festivals, évidemment, les jeux sont en sortant pour danser, c'est d'une efficacité redoutable, tu sais. Et des fois, quand il y a des francophones qui comprennent, c'est parfait, on va ailleurs dans le propos, mais on joue beaucoup pour les allophones, tu sais, en Angleterre, énormément, en Écosse. En français. En français, oui. Et donc, les gens vont chercher autre chose qui, évidemment, les histoires qu'on raconte. Et puis, ça marche tout le temps. Il y a quelque chose de... Oui, c'est contagieux. De magique, hein? Oui, oui, complètement. Juste pour vous donner un exemple, aux États-Unis, on a joué peut-être 800 spectacles dans 42 États. Donc, on a vraiment beaucoup tourné les États-Unis. Et maintenant, il y a des gens qui apprennent le français pour... parce qu'ils nous ont découverts. Parce qu'ils veulent comprendre. Ils veulent comprendre les paroles et qu'on reçoit des messages comme quoi qu'on les a initiés à un monde francophone. Donc, pour nous, on a une petite fierté de dire... Ça, c'est une des choses les plus émouvantes, ça. C'est vrai. Tu sais, les gens qui nous suivent depuis 10 ans et qui arrivent et qui commencent à nous parler en français. En français. Puis tu fais, bien, voyons donc. Qui ont lu... Des fois, j'avais dit, tu devrais lire telle affaire, tel poète, tu sais. Puis tu arrives aux États-Unis puis tu dis, hey, j'ai commandé ton livre, je l'ai lu. Wow! Tu sais, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus grand. Et que vous transportez non seulement la culture, mais la valeur du français. Oui, bien, en tout cas... Pour nous, c'est quelque chose d'important à préserver au Québec, puis partout dans les communautés francophones. Mais pour nous qui habitons au Québec, pour nous, c'est une richesse de préserver ces langues-là ou ces accents-là. C'est différentes façons de penser, de réfléchir, de s'amuser, de cohabiter, d'interagir entre les gens. Donc, on parle beaucoup dans les transports et tout. Et on essaie de représenter plus que seulement de la musique traditionnelle. Le spectacle va amener une dimension autre qui est une façon de vivre, une culture qu'on représente. On parle d'histoire, on parle de politique, on parle de... On est le plus engagé. Puis parfois aussi, tu sais, on s'est levé contre les gaz de schiste, par exemple. On est un groupe qui ne fait pas de la politique, mais on fait du politique. Parce que ne serait-ce que de parler français partout sur la planète, c'est déjà un geste. Super. Donc, vous présentez Territoire, qui est le 10e album, vous le présentez au CNA, le 29 mars. Ça sera à quelle heure, déjà? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Je ne le sais pas. Je vous dirais à 99 % sur 19h30. D'accord. Ou 20h. On va aller voir sur le site. Oui, je pense que c'est mieux. Oui, levent du Nord.com. Vous allez avoir tous les détails. D'accord. Bien, félicitations pour le 10e album. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci. Et plein de réussites. Je sais que vous allez pour une tournée internationale, là, donc bonne chance à vous. Merci, c'est super gentil. Merci de l'invitation. Alors, vous à la maison, levent du Nord, www.leventduNord.com. Vous allez avoir accès à toute leur actualité et puis participer à tout leur spectacle, pardon. On va prendre une toute petite pause et juste après, on rencontre Cathy Malouaïa qui est une finaliste du prix Bernard Grand-Mètre. Vous regardez Entre nous sur les Andes de TV Rogers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et les clés qui se cachent Les blastes qu'on arrache Les mots polis que tu connais par cœur Les mauvais sorts du bonhomme s'adore Et les regards que tu gènes à rien Dis-moi comment tous ces façons Trouver la force De retour à Entre nous exclusivement sur les Andes de TV Rogers, j'ai la chance de recevoir Cathy Malouaïa, finaliste du prix Bernard Grand-Mètre catégorie nouvelle arrivante. Mais il faut dire que tu n'es pas une nouvelle arrivante. Comment tu le définis ça? Je peux dire que je ne suis pas une nouvelle arrivante. Je suis une citoyenne canadienne. Ça fait huit ans que je suis au Canada. Mais je suis une nouvelle arrivante en Ontario et à Ottawa spécialement. Parce que ça fait à peine trois ans que je suis ici. Et puis, qu'est-ce qui t'a valu cette nomination déjà? Ben, la nomination en tant qu'elle, pour moi, c'était tellement grand. Parce que c'est une reconnaissance là que je reçois. Comme on reconnaît mon travail, on dit bravo, on dit... Mais en même temps, une fois récipiendaire de ce prix-là, je sentais un poids, une charge de plus. Tout le monde me disait bravo, félicitations. Mais à l'intérieur, je me disais continue, il faut faire mieux. Oui, c'est ça. Donc, ça me pousse, ça m'encourage, ça me motive à encore donner beaucoup plus. Puis là, je sais qu'il y a deux projets. Donc, tu voulais parler avec nous de projets qui te tiennent vraiment à cœur. Est-ce que tu oeufs vraiment dans la communauté? Oui. Moi, tant qu'intervenante des relations avec les communautés au CPO, ma tâche principale, c'est de recevoir les nouveaux arrivants au CPO, au conseil. Donc, ça, c'est la tâche principale que j'ai. Je suis la première ligne, je veux dire. C'est moi la responsable d'accueil des nouveaux arrivants. Donc, mon contact avec les nouveaux arrivants me donne la possibilité d'évaluer les besoins de ces gens-là. Tant qu'immigrante, moi aussi, j'ai vécu la même situation. Ça m'aide aussi. Je connais quand même les enjeux et les défis. Mais il y a toujours des nouveautés que j'apprends avec mes clients. À l'évaluation de ces besoins, je cherche toujours à trouver des solutions, de discuter, d'être la voix de ces familles-là, de cette catégorie-là, pour les gens qui peuvent prendre la décision. Et de là, ça vient la deuxième partie aussi de mon travail. Tant que représentant du CPO dans les comités, dans les tables de discussion, les tables de travail qu'on fait, que ce soit pour des consultations avec, par exemple, le gouvernement, pour trouver des projets, des nouveaux. Mais moi, personnellement, quand je suis venue à Ottawa, je suis venue comme maman, comme j'ai dit lors du gala. Le discours, ce discours qui a fait pleurer plus d'un. Oui, parce que ça s'est sorti du cœur. C'est quelque chose où je n'ai pas préparé de mots parce que je voulais juste partager ce que je ressentais en ce moment-là. Et c'est pour ça que je disais que moi, je suis venue comme une maman pour inscrire ses enfants. et après, par la suite, les portes du CPO s'est ouvert devant moi d'une façon incroyable. Et si je dis merci en premier lieu, je le dis à Mme Sabine Massamba qui faisait mon travail et qui est partie et que moi, je l'ai remplacée. Donc, c'est la personne qui m'a bien orientée. Et c'est vraiment un modèle pour moi. J'ai suivi cette race. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai reçu de cette dame? Je dois en donner moi aussi. Et c'est de là que ça a commencé mon chemin avec le CPO au Café Communauté. C'est ça, le premier projet. Le Café Communauté, c'est un programme qui est unique en son genre parce que c'est un programme qui aide beaucoup les nouveaux arrivants à s'installer et à s'intégrer dans leur nouvelle société d'accueil. À casser la glace. À casser la glace. L'isolement, c'est vraiment informatif mais informel. C'est-à-dire que chaque samedi matin, le matin, les familles viennent nous rencontrer d'une façon informelle autour d'une table. On partage une collation, du café, du thé et on jase. On parle, on informe ces familles-là mais d'une façon correcte parce qu'on sait que le nouveau arrivant est exposé à beaucoup, beaucoup d'informations. mais je peux être dans l'autobus et la personne qui s'assoit à côté de moi va me parler de sa propre expérience. Ça ne veut pas dire que c'est ça ce qui arrive ici. Mais nous, on amène des professionnels, des experts dans chaque domaine pour informer ces gens-là. Ces rencontres donnent beaucoup d'occasion pour les familles parce que les enfants sont gardés, sont à part. On a deux heures jusqu'à trois heures sans se casser la tête avec les enfants et s'informer, échanger, réseauter. Ça fait aussi un réseautage et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce projet-là. Je me rappelle la première rencontre qu'on a faite avec Mme Maouni qui était la marraine de ce projet-là qui est descendue pour nous dire bonjour et merci pour le travail que vous faites. J'étais comme préposée à l'accueil donc ce n'est pas un grand travail mais une fois j'ai commencé à ce projet-là j'ai vu que je pouvais faire plus. je parle quatre langues alors ça m'aide à faire la traduction à aider les autres qui ont la barrière de langue. Mais à l'arrivée des Syriens il y avait un besoin criant de communication. Donc comment informer ces familles-là ? Parce qu'ils parlent anglais eux ? Du tout. Ce sont des gens pour les réfugiés syriens il y a plusieurs catégories mais ce qu'on a reçu nous c'est vraiment les gens qui sont les familles parrainées par le gouvernement et qui sont venus des régions ce sont des gens qui ne parlent ni le français ni l'anglais. Ils n'avaient pas la bonne information ils étaient guidés par n'importe qui qui les reçoivent alors que là moi c'était le début avec le CPO je commençais à aller chercher ces familles-là parce que de mon travail ce que je fais c'est pas juste je suis dans mon bureau je reçois ceux qui viennent au CPO non moi je suis présente au shelter deux jours par semaine d'ailleurs ce matin je devrais être au shelter Carlin aller approcher le service aux clients c'est-à-dire les familles qui sont nombreuses qui n'ont pas de moyens de transport qui ont de la difficulté à se déplacer c'est nous qui vont vers ces familles-là pour les prendre les porter et tout les accompagner dans le cheminement c'est vraiment un accompagnement personnalisé dans le processus d'inscription que ce soit pour les enfants que ce soit pour les adultes en même temps j'ai pour mission de les orienter les aiguiller vers les autres les bons organismes voilà les autres partenaires les autres organismes francophones donc c'est de là où l'importance de ma présence dans les comités dans les réseaux de la francophonie vient parce que je connais je rencontre les autres partenaires je connais les autres services donc je suis en mesure de bien référer ces gens-là et en même temps on organise des événements des événements qui sont dédiés comme la fête de la famille qu'on organise avec le réseau de soutien à l'immigration francophone c'est incroyable comment il connaît un succès et comme c'est comme on casse l'isolement de ces familles-là on dit venez partager une journée de fêter entre nous et bienvenue chez vous c'est magnifique il reste juste quelques secondes je pense qu'il y a tellement de choses à dire où est-ce qu'on pourrait te contacter par exemple parce que tu as tellement à donner là moi j'ai une page sur Facebook que j'ai fait juste pour mon travail c'est mon nom Katima Luaya avec K-H et c'est là où je peux mettre toute l'information sur les services que je veux présenter à la communauté comme tout ce que je fais donc ils peuvent me contacter aussi sur le service de communication CPO merci beaucoup Katima et puis bonne chance pour tous les projets qui s'en viennent avec toi merci beaucoup alors si vous voulez avoir des informations concernant tout ce dont on vient de parler n'oubliez pas www.cepo.on.ca puis vous allez pouvoir rencontrer Katima juste après la pause on va rencontrer Anne Mahoney qui est elle aussi du CEPO qui va nous parler de la pédagogie région Emilia vous regardez entre nous sur les endotv.rodias Dehors la lune est pleine on n'y pense pas Dehors la lune est pleine on n'y pense pas Dehors la lune est pleine on n'y pense pas Souvent la vie est belle on n'y songe pas Souvent la vie est belle on n'y songe pas Souvent la vie est belle on n'y songe pas Tu t'es blotis dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas On reste poli comme on est, on se tait et ne branche pas Mon quotidien je perçois ce que tu deviens Pas besoin d'être un gestien, tu as mal quand tu souris Vu ton silence me le dis, que je deviens à ton soutien Comme ami tu l'ouvres bien, peut-être que je n'y peux rien Tu fais mine de rien, pardon de tout et de rien Pour ne pas que tu me dises encore une fois que tu n'es rien Tout simplement que tu vas bien sur ton visage, je l'ai lu Mais rien dit quand je l'ai vu et faire sans force je n'en peux plus J'ai déjà essayé d'être malheureux mais fort En vérité j'étais fort Si je devais le faire encore Je serais faible et courageux Tu n'as sûrement pas dû le faire exprès De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers Il y a plein de choses qui se passent au CEPO Et parmi celles-ci il y a une nouvelle école qui va ouvrir tantôt je pense Absolument Le CEPO va ajouter une autre école, une école élémentaire de la maternelle à la sixième année Que ça dans l'ouest, dans le coin de Leslie Park Ok, et pourquoi vous avez choisi ce coin-là, il y a beaucoup de francophones là-bas ? En fait oui, et nous avons des écoles qui sont prêtes, soit l'école Charlotte Lemieux et Maurice Lapointe Et qui débordent, disons, des portatives Alors on visait aussi à faire en sorte d'avoir une autre école Pour les alléger un peu Absolument Et puis dans cette nouvelle école, il y a une nouvelle... Bien, vous avez dit c'est une pédagogie, expliquez-moi un peu c'est quoi En fait, c'est inspiré d'une pédagogie Ok C'est le programme Régio Emilia Et Régio Emilia est une petite ville en Italie Où suite à la Deuxième Guerre mondiale, la population là-bas a décidé de s'inspirer De faire une pédagogie, ou plutôt une philosophie Où les élèves seraient au centre de leur apprentissage Et qu'ils apprendraient par le biais de leur action Pour un petit peu redonner l'espoir à la population Et c'est ce qui a fait qu'ils ont formé la pédagogie Régio Emilia Absolument Et puis comment ça fonctionne ça? Et puis c'est pour les enfants de quel âge déjà? En fait, nous, l'école Astro de la maternelle à la sixième année Bien évidemment, on va avoir une association avec Régio Emilia Qui est là-bas en Italie Mais la pédagogie, elle va se définir au niveau d'un curriculum émergent C'est-à-dire que l'élève, par le biais de ses actions Il va avoir un intérêt Comme par exemple, cette école-là est bordée d'arbres matures Il y a un ruisseau à l'arrière Alors l'enseignant peut ramener les élèves au ruisseau, par exemple Et les élèves vont recueillir des échantillons Des branches d'arbres, des échantillons d'eau Des petits pieds Exactement Et chacun revient à l'école avec ce qu'il a cueilli là-bas Et commence à faire des recherches À titre d'exemple, les élèves arrivaient à ramener une branche Où il y avait de la moisissure Et tout le monde le comment Mais eux s'intéressent à cette moisissure-là Alors ils ont fait des recherches Et quand ils font leurs recherches, c'est à eux d'émettre leur hypothèse Ils ne peuvent pas aller sur Internet Ça vient d'eux, de leur observation À leur âge Alors absolument Ils vont faire des croquis pour définir Qu'est-ce que ça pourrait bien être sur la branche Et à partir de là, l'enseignante fait en sorte Que ce soit un projet collectif au niveau de la classe Et ils explorent Et à la fin, ils finissent par découvrir Parce qu'ils ne consultent pas Internet Ils peuvent avoir accès, par exemple, au niveau du petit ruisseau À des aînés autochtones qui vont peut-être leur dire Pourquoi la végétation pousse de cette façon-là Et c'est comme ça qu'ils, par le biais de recherche Ils construisent leur apprentissage Et par la suite, nos enseignants Qui, eux, sont des chercheurs Vont devoir aller voir au niveau du curriculum de l'Ontario Quelle attente, quel contenu ça peut rejoindre Alors bien évidemment, il y a de la science Il y a de la maths Et c'est comme ça qu'éventuellement Les élèves vont faire en sorte Qu'ils vont couvrir le curriculum Wow! Donc là, si je comprends bien C'est pas l'enseignant qui donne des cours Non, c'est l'élève qui va donner des cours à son enseignant Puisqu'il n'a aucune ressource, normalement Il y va avec son entendement Et c'est pour ça que l'environnement Prend une place prépondérante Au niveau de l'apprentissage Et quand je dis environnement Ça peut être sa communauté environnante Ça peut être, par exemple, Leslie Park Un comité de citoyens Alors c'est d'aller voir, eux, quels sont leurs besoins Et comment les élèves peuvent leur aider À trouver des solutions au niveau de leurs besoins Donc ils sont vraiment dans l'action Et l'art, la créativité de l'enfant Prend une place prépondérante aussi Imaginons que vous, par exemple Ici, ils vont dans un lieu pour aider Puis vous remarquez que l'un de vos élèves Est comme, comment dire, du leadership Pardon, il a du leadership Comment vous l'encadrez comme ça? Bien, on va voir quel est son champ d'intérêt Et on va essayer de relier ça à un thème Qu'on pourrait retrouver dans le curriculum de l'Ontario Et à partir de là, ils vont faire une recherche Pour pouvoir aider, justement À soit bâtir une meilleure communauté À ce que les résidents puissent faire leur place Au niveau du quartier Puis c'est toujours des thèmes Puis les élèves se regroupent ensemble On pourrait même voir un élève de première année Qui rejoint un élève de quatrième année Parce qu'il a le même intérêt Et ensemble, au niveau de leur projet collectif Ils travaillent à un moment commun Jusqu'à date, cette pédagogie, là Cette manière de fonctionner Elle est juste pour cette nouvelle école Ou est-ce qu'elle est déjà impliquée dans d'autres écoles Que vous avez ressorti ? Bien, en fait, oui Elle va être particulièrement dans cette école-là Mais je pourrais vous dire qu'il y a des fondements Qu'on retrouve dans d'autres écoles Comme, par exemple, l'approche La curiosité naturelle L'approche en milieu naturel On l'a à Rivière-Rideau, entre autres Quand on a aussi, dans la pédagogie C'est un new world of Travailler avec les éléments de l'environnement Avec les craies Avec l'acier On a aussi cette approche-là Donc je pourrais vous dire C'est des approches qu'on a peut-être un peu Dans nos écoles Mais qui vont être réunies dans un même lieu Soit l'école Ottawa-Ouest Ottawa-Ouest, c'est quand est-ce que ça ouvre déjà à l'époque ? Dès la prochaine rentrée scolaire Soit en septembre 2019 Alors si on veut des informations Où est-ce qu'on se rend sur le site web ? L'école a déjà son site Donc elle est sur le site du CEPO Et vous allez déjà trouver le site particulier À notre prochaine école d'Ottawa-Ouest Merci beaucoup à vous Merci à vous Et puis bonne chance pour la nouvelle école Je sais qu'on va avoir des intellectuels Qui sortiront de là Je crois que oui Des créateurs en tout cas Merci beaucoup Merci beaucoup à vous Alors il y a une nouvelle école qui s'en vient Si vous voulez avoir des informations www.cepo.on.ca Pour avoir plus d'informations Après la pause On va rencontrer Dominique Douin Notre conseillère indépendante à Arbonne Qui va nous parler de nutrition Vous regardez entre nous Sur les Andes de TV Rogers Musique Au cinquième café j'ai l'estomac qui gronde L'impression d'être mis la tête dans le micro-ondes Devant mon fil de nouvelle Mon moral s'écroule Je me sens quand même Mais tu es au beau milieu d'une fois Je tas la main dans le vide Entre deux statues insipides J'aimerais enfin goûter au vrai présent Je pars au gris du vin Au bord de l'océan Ça fait si longtemps que j'en rêve De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers Le printemps s'en vient L'été s'en vient Il faut se remettre en forme Dominique Et qui nous a porté tellement d'affaires Ah oui plein de belles choses Mais dans le fond j'avais le goût de vous parler rapidement aujourd'hui D'un programme qui est extraordinaire Moi que j'ai fait il y a quelques années Qui a vraiment transformé ma santé Parce que oui le printemps s'en vient L'été s'en vient On veut mettre notre maillot de bain On veut être bien Des fois l'hiver On est un petit peu plus en mode hibernation Et c'est pas juste une question d'éliminer du poids C'est aussi une question d'énergie On veut plus d'énergie On veut se sentir mieux On veut éliminer peut-être certains maux de tête On veut avoir une plus belle peau Donc notre alimentation, notre nutrition Oui c'est sûr que ça va nous aider à éliminer ce poids-là Mais ça va venir générer tellement de belles choses dans notre vie Même nos pensées Oui exactement, même nos pensées deviennent plus claires Donc moi j'ai fait un programme On a un programme nous avec Arbonne Qui s'appelle le programme 30 jours vers un mode de vie sain Parce qu'en réalité c'est un mode de vie sain C'est pas un régime, c'est pas une diète Moi j'en avais fait beaucoup dans le passé Depuis que j'étais très jeune Donc j'ai fait beaucoup de diètes ces choses-là Et c'est vraiment pas ça Dans le fond il faut changer notre mode de vie C'est en changeant notre mode de vie Qu'on va pouvoir le soutenir dans le temps Et d'incorporer certains produits Comme je vais vous partager aujourd'hui Ça vient faciliter notre processus Parce que dans le fond il faut changer les habitudes alimentaires Et c'est souvent ça qui est difficile Parce qu'on a une façon de faire les choses On est tous occupés Certains ont des enfants Les gens travaillent Donc on n'a pas beaucoup de temps pour cuisiner Donc il faut se trouver des façons rapides Mais qui sont santé, qui sont bonnes pour nous Et c'est vraiment de ça que j'avais envie de te parler aujourd'hui Le programme 30 jours vers un mode de vie sain Dans le fond ce qu'on fait c'est qu'on vient éliminer Certains aliments de notre alimentation Un exemple Le sucre L'alcool Idéalement tous les produits qui sont plus inflammatoires Qui vont créer de l'inflammation dans notre corps Donc certains peuvent parler de produits laitiers On peut parler de gluten, ces choses-là Donc encore là c'est pas pour la vie C'est vraiment pour 30 jours Donc moi j'ai fait ça il y a deux ans Ça m'a beaucoup beaucoup aidée Et depuis ce temps-là je continue vraiment à incorporer ce programme-là Peut-être maintenant plus à 80-20 Parce que j'aime avoir quand même un petit verre de vin la fin de semaine Ou de temps en temps Mais dans le fond c'est tout en modération Et dans le fond ce que j'ai incorporé Ce sont les produits Arbonne Essentiel Qui sont des produits qui sont végétaliens Ce que ça veut dire c'est qu'il n'y a aucun produit laitier Aucun produit animaux ou sous-animaux à l'intérieur Ce sont des protéines végétales Donc si vous regardez le nouveau guide alimentaire canadien Il mentionne qu'il faut augmenter nos protéines végétales Diminuer nos protéines animales Et il y a vraiment tout un gros changement à ce niveau-là Je pourrais peut-être revenir à un moment donné Et on pourrait en reparler Mais vraiment c'est ce que j'adore Exemple des boissons protéinées Moi exemple le matin Ce matin j'ai commencé ma journée Avec une boisson protéinée Arbonne Tu as du punch là J'ai de l'énergie parce que c'est rempli de vitamines, de minéraux 20 grammes de protéines Moi mes enfants c'est ce qu'ils me mandent le matin pour déjeuner Parce que je leur fais des smoothies On peut mettre des petits fruits à l'intérieur On peut mettre pour eux Je peux mettre une demi-banane Ou peu importe Donc on vient vraiment l'ajouter L'ajuster à nos propres goûts et désirs Mais on commence la journée avec quelque chose de soutenant Quelque chose qui va nous donner l'énergie Et ça c'est facile aussi Ça perde longtemps Oui donc on peut mettre dans un mélangeur comme celui-là On est pressé On sait qu'on a une demi-heure de route à faire On fait notre shake ou notre boisson protéinée Ou notre smoothie Peu importe comment vous l'appelez ça On le met dans notre petit contenant Et on peut partir dans la voiture Et on peut prendre quand même un bon déjeuner santé Moi j'appelle ça On parle de fast food Il y a moyen d'avoir un fast food santé Quand on a les bons produits avec nous Donc pour moi un shake c'est toujours un bon dépanneur Vous voulez remplacer votre dîner exemple Parce que vous avez tendance C'est là souvent que vous trichez le midi Parce que vous avez tendance à vous prendre quelque chose Puis on mange tard souvent aussi Tard ou sur le pouce Au lieu d'aller dans un service à l'auto Et peut-être pas toujours prendre le bon choix On peut partir le matin Et mettre nos deux mesures de protéines À l'intérieur de notre contenant Et après ça on peut tout simplement M'y rajouter de l'eau, de la glace Au courant de la journée Et avoir un repas qui est santé Qui va venir nous soutenir J'aime beaucoup aussi nos barres protéines Encore là Oui toi aussi Ils sont délicieuses Ils contiennent très peu de sucre Des fibres 10 grammes de protéines Donc moi ce midi après l'émission J'ai un rendez-vous Donc j'ai déjà ma barre Dans mon sac à main Je vais prendre ça Et si jamais je peux trouver quelque chose Je peux me trouver une petite salade Ou quelque chose à côté Mais juste ça va quand même me soutenir Pour un peu plus tard en après-midi Donc c'est toujours pratique aussi D'avoir ça sous la main Puis ce qu'il faut dire Comme tu parlais des smoothies C'est quelque chose qui te baisse Qui t'alloudit pas Mais ça te remplit au moins T'as pas de sentiment de faim après Non Et l'avantage de ces protéines-là C'est des protéines de poids, de riz, de camberge Donc c'est une protéine qui est très facile à absorber C'est pas ce qu'on mange C'est ce que notre corps va venir absorber comme nutriments C'est facile à digérer Et vraiment, moi je trouve que Souvent les gens, ce que je leur recommande C'est change un des repas par jour Par une boisson protéinée comme ça Et c'est tout simplement De changer notre alimentation D'éliminer certains ingrédients Comme j'ai dit, bon c'est sûr Le sucre, les produits inflammatoires De l'alcool, ces choses-là Pour une courte période de temps Mais ce qui peut être intéressant Si vous êtes quelqu'un aussi Qui boit beaucoup de café Moi avant, je boivais quand même Beaucoup de café Plus de café Donc moi, ces boissons-là Effervescentes, énergisantes, arbonnes C'est extraordinaire C'est ce que je vivais tantôt Justement dans ma bouteille J'en bois un à deux par jour Donc j'en ai toujours aussi sous la main Un matin ou soir? Habituellement, j'en prends un en matinée Vers 10h Et j'en prends souvent un en après-midi Tu sais, souvent on a des centres d'énergie En après-midi Vers 3h, 2-3h Après le dîner Ça, c'est extraordinaire Vous mettez ça dans une bouteille d'eau Ça a vraiment bon goût Donc citron, pomme, grenade Et ça vient vous donner un focus C'est fait avec du ginseng, de la guarana Du thé vert Donc des bons ingrédients pour la santé Ça vient vous donner l'énergie Le focus nécessaire pour compléter votre journée Tout en éliminant aussi l'inflammation Dans votre corps Donc vraiment, c'est un produit coup de coeur Donc moi, ça fait en sorte que j'ai De beaucoup, je prends un café maintenant Le matin Et souvent, j'ai de la difficulté à le finir Et avant, j'étais vraiment une grande amateur de café Donc si vous êtes quelqu'un qui boit des boissons gazeuses Remplacer ça Oui, remplacer Parce qu'il y a très peu là Je pense que c'est 10 calories Donc c'est pratiquement rien C'est sucré avec la feuille de stevia Donc il n'y a pas non plus d'édulcorant dans nos produits On veut éviter les édulcorants artificiels Parce que des fois, on va trouver des produits sur le marché Oui, il n'y a pas beaucoup de calories Mais il ne faut pas regarder tout simplement les calories Il faut regarder les ingrédients C'est très important Nous, c'est vraiment ça dans le fond Notre différence avec Arbonne C'est notre politique d'ingrédients qui est très stricte C'est très important pour nous D'utiliser des ingrédients de première qualité Qui sont excellents pour notre santé D'accord, super Je vois qu'il y a un purificateur pour le corps J'aimerais qu'on en parle après la pause Parfait Ok, juste après la pause On va revisiter encore une fois Tous ces produits que Dominique nous a apportés Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Redjazz Merci, bon départ Sous-titrage ST' 501 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 Moi, je le prends le matin avec un peu d'eau et je le prends comme un petit shooter, que je le bois comme ça. Et vraiment, ce que ça vient faire, on sait qu'un corps qui est alcalin, parce que nos corps, je ne ferai pas un cours, mais on a un corps qui peut être soit acide ou un corps qui est alcalin. Et quand on va vers un mode de vie sain, quand on mange plus de légumes, quand on élimine des produits qui sont acides, comme le café, l'alcool, certains produits qu'on consomme qui sont inflammatoires, bien, ça crée un corps qui est plus acide. Si on élimine ces produits-là, bien, on veut, ce qu'on veut vraiment... Les remplacer par de bonnes choses. C'est ça. Et on veut avoir un corps qui est alcalin. Un corps qui est alcalin prévient les maladies. OK? Donc, un produit comme les greens, ce que ça vient faire, c'est que ça vient aider à notre corps à devenir encore plus alcalin. D'accord. Fait qu'on le prend le matin, comme tu l'as dit, c'est un peu comme... On peut le prendre le soir avant de se coucher. Je veux dire, il n'y a pas de directive quand le prendre dans la journée. Ce qui est bon, c'est de le prendre idéalement à tous les jours, si on y pense. OK. Et surtout si on sent, OK, aujourd'hui, je n'ai peut-être pas eu ma dose de légumes comme je prends habituellement. Bien, à ce moment-là, je peux venir en prendre. Ce n'est pas obligé de le prendre à tous les jours non plus. Mais vraiment, c'est un super produit qui va venir aider vraiment à équilibrer votre corps. Il y a vraiment plein de bonnes propriétés. Est-ce que tu penses qu'on le met dans le smoothie, tu l'as dit? On peut le mettre dans le smoothie si on veut aussi. Ça peut venir un petit peu altérer le goût parce que c'est quand même des greens. Vert. Fait que moi, j'aime mieux prendre mon shake comme ça et de le prendre d'un trait le matin. Mais c'est vraiment une question de choix, question de goût. Et vraiment, on voit une différence aussi, je veux dire, moi, je veux dire au niveau des ongles, au niveau de notre peau, au niveau des cheveux. La bonne alimentation, d'avoir les vitamines et les nutriments, ça a vraiment un impact sur notre santé globale et beaucoup sur les pensées. Tu sais, des fois, on se sent un peu brouillée, notre tête est brouillée, on a moins d'énergie, on a des pensées un petit peu plus. Je pense que ça arrive, c'est denser pour l'énergie. Oui, beaucoup. Mais c'est sûr que là, on a un manque de soleil. On arrive à la fin de l'hiver, on a moins du soleil. Donc, c'est sûr que la vitamine D aussi vient affecter notre humeur, notre énergie. Mais de transformer, de faire des petits choix. Ce qui est important à savoir dans la nutrition, c'est qu'il ne faut pas, du jour au lendemain, tout changer. Il faut commencer avec des petites choses qu'on dit, OK, bien là, je vais commencer avec, disons, diminuer ma consommation de café, diminuer ma consommation d'alcool, diminuer ma consommation peut-être de blé ou de produits céréaliers ou de gluten ou de produits laitiers ou peu importe. Et de voir aussi, est-ce qu'on a certaines intolérances ou quand on mange ça, on ne sent pas bien. Ah bien, peut-être que notre corps, lui, il aime moins ça quand on mange X, Y, Z. Tu nous as apporté plein d'affaires comme, on doit commencer tout doucement. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller, par exemple, si on veut choper avec toi, on veut acheter des affaires avec toi? Bien, c'est sûr qu'on peut commencer avec un sac de protéines, une boîte de boissons énergisantes, dépendant de vos besoins. Moi, c'est sûr que je vais vous conseiller par rapport à votre mode de vie, par rapport à vos besoins, par rapport à ce que vous voulez réaliser au niveau de votre nutrition. Est-ce que c'est d'éliminer du poids? Est-ce que c'est d'avoir plus d'énergie? Est-ce que c'est d'éliminer certains aliments de votre alimentation? Donc, ça va pouvoir, mais je vais pouvoir vous aider vraiment de façon personnalisée pour trouver vraiment c'est quoi les meilleurs produits qui vont vraiment cibler le besoin des gens. Pour terminer, je n'ai pas parlé ici, mais le thé aux herbes qu'on a, c'est excellent. Ça aussi, ça l'aide, là, si on est quelqu'un qui a tendance à boire beaucoup de café ou tout ça. Moi, j'aime beaucoup le thé aux herbes en soirée, au lieu de grignoter, au lieu de prendre des jus sucrés. Ça relaxe. Exactement. Donc, ça, c'est un thé aux herbes qui est aussi détox, donc qui va venir éliminer avec le chardon-marie qui est à l'intérieur et tous les bonnes herbes. Ça vient aussi aider notre système digestif en fin de soirée. Moi, j'aime mélanger même un thé aux herbes avec un... Une boisson... C'est vraiment délicieux de mélanger les deux ensemble. Super. On n'a pas eu tes informations. Tu restes avec moi pour la conclusion. Parfait. OK. Alors, tout de suite, on va aller pour la conclusion et quand on revient, on va parler avec Dominique qui va nous donner ses informations et plein d'autres astuces. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada À la prochaine émission, je rencontre Nathalie Nadon, une comédienne pas comme les autres. Elle nous parle de sa carrière et de la vraie star derrière ses médias sociaux. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20 h sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour, un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriser vos médicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Cette semaine, c'est M. Pascal Aubu qui va nous forger une histoire de clôture à la chaleur du feu de forge. Donc, je vous attends chez nous. Bien que je te raconte, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Le retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis restée avec Dominique. Qui va partager peut-être une dernière astuce. Et puis, où est-ce qu'on pourrait avoir tous tes produits? Bien, une dernière astuce, c'est vraiment de dire un truc au niveau de la nutrition. Bien, c'est buvez plus d'eau. Tu sais, boire plus d'eau dans notre journée. Mais juste boire plus d'eau va vraiment venir nous aider à nettoyer notre système, à purifier tout ça. Alors, c'est vraiment un petit truc simple. Mais si vous dites, OK, bien, présentement, je consomme peut-être un litre et demi, bien, amenez ça à trois litres. Doublez votre consommation d'eau. Puis, de traîner toujours une grande bouteille réutilisable. Moi, j'ai toujours ma bouteille réutilisable que je remplis d'eau constamment. Donc, quand on a toujours de l'eau sous la main, on réalise. Parce que des fois, on pense qu'on a faim. Mais en réalité, on a soif. D'accord, super. Alors, on te contacte où, donc? Oui, les gens peuvent me suivre sur mon site web, donc www.dominiquedrouin.arbonne.com. Sinon, j'ai aussi ma page d'affaires Facebook Dominique Drouin. Et également, il fallait me suivre sur Instagram, Dominique Drouin, E-N-V-P. D'accord. Bien, merci beaucoup d'être passée. Je pense que j'ai pris de bonnes notes et je devrais commencer bientôt pour la nutrition. C'est bon. Tu vas adorer ça. Alors, moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Demain, c'est le printemps. On parle de printemps, on aura une dame qui sera avec nous qui va nous montrer des arrangements floraux. Restez connectés. On se voit demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une ère de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs d'autres et que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. J'aime un peu le matin. J'aime vraiment ça, faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gens qui m'ont donné mes prothèses. Merci! Vous regardez TV Rogers, Ottawa.